C'est parti pour faire l'évaluation de ces activités de la semaine dernière. Jeudi passé, il y a eu une délégation avec le directeur ou le reporter sans frontières qui avait été venu à l'évaluation de la prison. Jeudi, on ne l'a pas dit, mais il n'a pas été venu à l'évaluation. Il y a eu des confrères qui sont venus à l'évaluation. Depuis que je suis venu, il a été venu à l'évaluation de notre terrain. Il va causer un acte qui va permettre d'appeler qu'il s'agissait. C'était un acte qui s'agissait. Donc, le jeudi, il n'y avait pas d'accord. Mais quand il s'agissait, il n'y avait pas d'accord. Il s'agissait parce qu'il s'agissait. Il s'agissait. Il s'agissait. Il s'agissait, moralement, il est stable. Il est inébranable. Il s'agissait. Il s'agissait. Il s'agissait, il s'agissait. C'est ce qu'il y a de l'argent en tant que Tascatoukibari qui a obtenu ce qu'ils veulent. Mais notre problème c'est qu'il n'y a pas d'aller. Parce qu'ils savent que mentalement, psychologiquement, Dieu l'a apporté. Mais les enfants, ils ont commencé à s'éteindre. Il n'y a pas besoin de la santé. Ils ont commencé à s'éteindre. Nous savons qu'il y a une école qui a été laissée. Elle a été laissée. Elle a été laissée. Elle a été laissée. Elle a été laissée en tant que femme. Mais tout le monde sait que le Sénégal a été laissée. Tout le monde a été laissée. Elle 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 a été laissée. Au-delà de Pape Alem, notre combat, c'est vraiment pour voir la maison. Ce qu'on a réunis aujourd'hui, c'est que le président Makisal l'interpelle à titre personnel. Et ce qui s'est donné que le président Makisal qui doit être laissée de l'interpelle est l'internet. Il sera le principal responsable. Il s'est donné que le père soit laissée de l'interpelle. Mais tout le monde sait que sa santé a besoin de le faire. Il s'est donné que le père de sa santé s'assure. Il s'est donné que le père de la mère soit laissée de l'interpelle. C'est ce que nous pensons que si nous sommes venus à l'économie, nous sommes venus à l'économie et à l'économie et à l'économie. Nous sommes venus à l'économie et à l'économie et à l'économie. Nous sommes venus à l'économie et à l'économie et à l'économie. Nous sommes venus à l'économie et à l'économie et à l'économie. Nous sommes venus à l'économie et à l'économie. Nous sommes venus à l'économie et à l'économie. Il a passé 27 jours de captivité en prison, ce qui n'est pas acceptable. Pape Ale, il a une santé fragile, nous le savons tous. Et c'est pour ça que nous nous sommes battus, vraiment pour qu'il n'aille pas vers cette grève de la faim. On a tout fait pour l'an du CIAD et je pense qu'il y a même 10 jours, 2 semaines, on lui avait dit non, il n'est pas de question que tu fasses une grève de la faim. Et on avait pu quand même le convaincre. Maintenant, c'est irrévocable. Il a commencé et il va aller jusqu'au bout. Nous, nous connaissons bien Pape Ale, et il ne va pas s'en arrêter là. Et s'il continue, ça risque d'être grave. Ça risque d'être grave. Et ça, quand même, on tient pour responsable le président de la République, Macky Sable, de tout ce qui adviendra de la santé de Pape Ale, de la vie de Pape Ale. Et plus grave même maintenant, en fait, son épouse est très touchée par, disons, l'incarcération et surtout cette grève de la faim. Parce que Pape Ale lui interdit de venir le voir à Sepikota. Et il ne veut plus du tout qu'on lui amène à manger ni à boire. Donc là, ça devient très compliqué. L'autre chose également aussi, sa maman, qui est une dame très âgée et aussi qui a des rendez-vous médicaux à honorer. Elle est presque ne peut plus. Elle est tellement angoissée que Pape Ale est obligé de l'appeler chaque jour, le matin, au réveil et le soir, avant également d'aller au lit. Et donc, vous savez donc que ça devient préoccupant. Donc nous, en fait, depuis le début de cette affaire-là, nous avons quand même respecté tout ce que nos aînés nous ont dit. Nous avions commencé, en tout cas, notre plan d'action en trompe. On nous avait demandé de laisser un temps de médiation. On l'a fait. Et malheureusement, il n'y a pas eu de fruits. Il n'y a pas eu, en tout cas, d'effets escomptés. Nous sommes face à un mur qui est là et qui ne veut rien entendre du tout et qui cherche à faire plier Pape Ale et qui cherche vraiment à broyer Pape Ale. Et donc, ce que nous, nous n'accepterons pas. Et Pape Ale est en prison. Nous tous, aujourd'hui, nous sommes prêts à le retrouver en prison et nous ferons ce qu'il faut pour le libérer. Et donc, dites-vous qu'à partir de maintenant, nous n'excluons aucune action. On était dans la diplomatie. On était dans, disons, ce sens de responsabilité-là. Mais là, on va faire la guerre comme à la guerre. Et tout ce qu'en tout cas, cette bataille pour la libération de Pape Ale va demander. Nous le ferons. Inch'Allah. Et je vous dis qu'en tout cas, la semaine prochaine, à partir de lundi, nous allons démarrer les rencontres avec les chancelleries, c'est-à-dire les représentations diplomatiques. Mais également aussi, on va commencer à rencontrer les autorités religieuses et coutumières. Mais surtout, il y aura des actions. Il y aura vraiment des actions. Nous ne vous dirons pas la nature de ces actions-là. Mais au moment opportun, vous serez convoqués et vous verrez que nous n'allons plus rester les bras croisés et nous ferons le nécessaire pour libérer Pape Aleïa. Parce qu'en réalité, ces gens d'en face ne connaissent que le langage de force et nous l'utiliserons. Vaille que vaille et quoi que ça puisse nous coûter, s'ils veulent, ils n'ont qu'à nous mettre tous en prison ou nous assassiner ou nous faire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, Pape Aleïa sera libéré. On est prêt à payer le plus fort pour ça. Que ce soit très clair. C'est plaisir. Maintenant aussi, dans cette bataille-là, on n'est pas seul. Vous avez vu la présence de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Et CPJ, depuis le premier, a relégué le Sénégal dans la liste des pays où les joueurs sont en danger, ou des pays où les joueurs sont malmenés. Et il y a également aussi Media Foundation qui a mis dans le coup IFEX. La CDAO également aussi sera mise dans le coup et beaucoup d'autres institutions. Sur le plan international, là vraiment, le combat va être mené par les organisations de défense des droits des journalistes. Et donc, elles ne vont réginer devant rien. Nous, ici, localement, au niveau du Sénégal, nous, nous ferons le nécessaire. Et de toute façon, comme on vous a dit, on est prêt à tout. Là, il n'y a plus de langue de bois, c'est la loi d'Italien. Carrément. Sous-titrage Société Radio-Canada